Musique Alors, pour faire la mangeoire que je vais vous montrer dans ce montage, vous pouvez prendre un contenant en carton, c'est du carton ciré, ça peut être du lait, ça peut être du jus. Alors, avant de travailler la boîte, il s'agit de graffinier avec un papier vert de sablée. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer une mangeoire avec un contenant de lait de 2 litres pour faire un style de puits, un puits, comme un puits artésien. Alors, je vais recouvrir tout mon puits avec des petits morceaux de bois. Alors, ça vous prend des contenants de lait ou de jus de 2 litres. Et puis, pour les dimensions, eh bien, vous mesurez à partir de la base une ligne à 6 cm et une ligne à 8 cm, tout le tour. On fait la même chose, 6 cm et 8 cm. Ensuite, sur le côté où il y a le petit triangle ici, on va laisser une languette de 3 cm de largeur. Alors, il s'agit de trouver le centre, comme ici, ça l'a 9 cm. Alors, mon centre est à 4 cm et demi. Alors, à partir de la ligne du 6 cm, je laisse une ligne de 3 cm jusqu'en haut de chaque côté en partant du centre. Un centimètre et demi du centre. De l'autre côté, je fais la même chose. Je laisse une bande de 3 cm jusqu'à la hauteur. Et puis, en haut, du côté où il n'y a pas le triangle ici, on laisse 4 cm. On fait une ligne à 4 cm. On la fait ici aussi, sur les côtés de la bande qu'on avait tracée. De l'autre côté, on fait la même chose. Alors, quand on va le découper, ça va donner comme ceci. La ligne de 6 cm en bas, on va la plier comme ça. Ici, sur le côté. Puis, après ça, on va tout réunir pour faire un petit bandeau sur le côté. Alors, ici, le morceau qu'on a laissé à 3 cm, on découpe jusqu'en haut. Ça, ça va être le côté qui va retenir notre poids après le puits. Et puis, la petite bande ici de 4 cm, eh bien là, on va la couper. On va laisser ce morceau-là. Et puis, quand on va avoir tout découpé ça, il faut faire le toit. Alors, je prends un autre contenant, un autre boîte. Et puis, je trouve, je la divise en deux. Je trouve mon centre. Et puis, je mets mon morceau comme ça ici. Je fais des tracés pour savoir la grandeur. Et puis, j'enlève une partie pour que ça puisse s'insérer. Là, je mets du crayon noir sur le bouchon. Puis, j'entre mon carton comme ça. J'appuie. Puis là, les lignes noires apparaissent sur le carton que je peux découper ensuite. Ça, ça va être un toit qui va être ajouté à mon puits. Alors, tout au long du montage, vous allez voir les actions en vidéo. Alors, bon bricolage. Alors, je commence à découper sur la ligne qui est à 8 cm. Je laisse la bande bien intacte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les morceaux que j'ai enlevés ici, alors ces morceaux-là, je vais les sabler à l'endos. Parce que je vais me servir des bandes pour compléter le rebord de mon puits. Alors, je vais le sabler tout de suite. Ça va aller mieux. Avec un gros papier sablé, un numéro 50. Ça graphine assez. Ça, c'est pour rendre rugueux. Afin que ma colle, quand je vais appliquer mes petits bâtons, la colle, elle va adhérer mieux sur le carton. Parce que c'est un carton ciré. Alors, en graphignant, tous mes petits bâtons de bois que je vais mettre, des cornouillers. Alors, ils vont mieux coller. Je vais me tailler des bandes de 2 cm de largeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais installer la partie du toit que j'ajoute pour la rendre plus solide. Alors, le morceau que j'ai laissé en dessous, si des fois il dépasse, ce qui est trop long ici, bien on le coupe. Alors, ça, c'est juste pour fixer et bien solidifier mon toit. Alors, je viens aussi le brocher. Si vous n'avez pas de brocheuse, vous pouvez le coller aussi avec du gros tape. Un tape qui colle bien. Alors, on s'assure que tout est bien en place. Ça solidifie mon toit en même temps. C'est quand il dépasse un petit peu ici, bien on peut le couper tout simplement. On peut mettre 4 cm, 3 cm et demi selon la largeur de votre boîte. Alors, il faut s'appuyer ici, que ce soit bien bien rentré. Puis, on peut mettre 2-3 broches. Alors, tout ça va bien se tenir. Puis, après ça, on va pouvoir tout solidifier en collant des petits morceaux de bois. Alors, je me suis préparé des languettes de cornouillet, de harte rouge. J'ai enlevé l'écorce. Et puis, j'ai séparé mes petites baguettes en deux. Alors, je vais tout mesurer le bois que ça me prend pour coller sur mon contenant. Pour solidifier la bande ici, qui retient la base avec le toit, ça mesure 3 cm. Alors, je vais me tailler d'autres morceaux, comme ça dans les restants de carton que j'ai. Je vais me tailler deux bandes de 3 cm pour aller les brocher, puis les solidifier. Pour pouvoir suspendre ma mangeoire, alors je vais aller faire des trous avec une perceuse, ici à environ 1,5 cm du bord, dans l'épaisseur où c'est plus lourd, que c'est plus épais. Alors, ça va être solide. Je vais pouvoir passer un vieux lacet pour suspendre ma mangeoire. Je vais pouvoir aussi la mettre sur une table, si je désire. Puis ici, parfois, vous avez des petits contenants en plastique. Souvent, on achète ça. C'est des salades, comme là, c'était de la salade au poulet et cannebère. C'est délicieux. Alors, le contenant, il n'est pas très haut, celui-là. Il y en a avec des salades, comme des salades au chou, toutes sortes d'affaires. Il est un petit peu plus haut. Il y a une différence entre les deux. Ceux-là, je faisais des petits abreuvoirs à colibri aussi, avec le couvercle. Je fais des petits trous, puis je dessinais des fleurs. Ça fait des beaux abreuvoirs à colibri. Alors, si vous avez des contenants comme ça, je trouve que ça fait bien pour insérer dans la mangeoire. Ça rentre bien. On peut enlever la bordure, ici, en le coupant avec un exacto ou avec un petit ciseau chauffant, un fusil chauffant avec une lame. On peut enlever la bordure. Alors, le petit contenant, il rentre mieux dedans. Il y a différentes largeurs aussi de bordure. Donc, vous pouvez la laisser, la bordure, ou l'enlever. Alors, quand on veut nettoyer l'intérieur de la mangeoire, on enlève le contenant, puis ça se nettoie très bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501